Vos grosses têtes sont là, serrez-vous un petit peu pour leur faire place, 5 places de préférence, car aujourd'hui, vous allez retrouver ceux qui vous sont chers. Elle a travaillé longtemps chez les Dalis comme auxiliaire familial, Amanda Lyre. Personne ne peut dire s'il se situe à droite ou à gauche, mais tout le monde sait qu'il est au centre de la rigolade. Jacques Maillot. Sa capacité intellectuelle ne cesse d'étonner ceux qui ne lui avaient attribué qu'une contenance alcoolisée. Carlos. On fait poli à côté de lui comme on fait fluet à côté de Carlos. Jean-Jacques Ferroni. Aucun gouvernant ne promulgue plus une décision aberrante, sans redouter qu'il l'évoque sur RTL un matin vers 8h30. Jean-Yan. Vous avez entendu parler des services secrets, c'est des gens qui sont particulièrement discrets, dont on ne connaît pas le nom et qui ont un bœuf sur la langue. Moyennant quoi, M. Pierre Marion, qui a été le patron des services secrets, balance tout dans un livre, et notamment sur celui qui fut son patron, c'est-à-dire François Mitterrand, il l'accuse d'un gigantesque égocentrisme qui n'était tempéré par aucun sens moral. Et allez donc, c'est dur, hein ? C'est assez dur, mais il faut quand même avoir un peu de considération pour les services secrets, parce qu'en France, il y a des services secrets, mais il n'y a pas de secrets. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a rien à cacher parce qu'on n'a rien qui marche. C'est pas la peine qu'on plante les armes, on n'en a pas. C'est pas la peine qu'on plante les histoires. On est nul. Alors, qu'est-ce que vous voulez des services secrets ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils cherchent ? Mais que Mitterrand n'ait aucun sens moral, c'était pas un secret. On a Kourou. Si Kourou, ça marche bien. Comme tout le monde a notre, les gens ne cherchent pas à nous voler les secrets. Vous croyez qu'ils vont venir nous piquer les plans du Charles de Gaulle ? Franchement. En fait, quand même, tous ces gens des services secrets, on s'attend à ce qu'ils gardent le secret dans la tombe, non ? Souvenez-vous, il y a environ 15 ans, ils ont défilé dans la rue à l'occasion d'une manifestation de protestation. Et là, il y avait tous les attachés militaires étrangers qui les filmaient. Les seuls qui arrivent à avoir un service secret cohérent, c'est en Corse. Ah oui, mais parce qu'ils sont cagoulés. Ah oui, bien sûr, mais eux, on ne les reconnaît pas, ils ont leurs secrets. Même le travail est secret, encore. Ah oui, c'est vrai, il y a les mecs qui bossent, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Alors, un peu de people et du people royal, du people princier. En Inde, ils ont monté une pièce qui a beaucoup de succès sur l'Adi Diana. Alors, d'abord, ils ont trouvé, ça a été très difficile, une jeune femme blonde qui lui ressemblait, d'un sosie. De Strasbourg ? C'est une... Monsieur Carleau, c'est consternant, je tiens à vous dire. Je suis très consternant. En plus, il sait très bien que les sosies sont de Lyon. Donc... Mais oui, ça va de soi. Rosette, qu'elles appellent mon sosie. On représente, donc, le tunnel du pont de l'Almar. Non, non, on représente la vie difficile de Lady Di avant l'accident, c'est-à-dire ses dépressions boulimiques, ses aventures extra-conjugales. On va sûrement voir le rat. Elle prenait le train, c'est la vie du rail. Mais donc, on la voit bouffée, c'est ça, c'est l'intrigue. Elle est boulimique, elle a la tête dans le frigo et tout. Elle a la tête dans le frigo et pendant ce temps-là, il y a le majeur et oui. C'est la version un peu transformée du canard dans le tiroir. Et qui c'est qui tient le rôle des oreilles ? Sarkozy. Donc, il a fallu trouver un sosie. Et à propos de sosie, à vos souhaits, on est dans les... Ça s'en revit. Ça s'en revit, oui. Vous en avez encore un gros bout sur l'épaule, Philippe. Il fait si froid en bas, Philippe. À propos de sosie, on est dans les pièces où il y a quelqu'un qui... Un héros comme ça, il ne faut pas qu'il y ait un sosie, il faut qu'il y ait... Il faut y mettre un petit chauffage sur le bureau, là-haut. On vous l'a dit, Philippe, ce n'est pas parce qu'on enregistre le matin qu'il faut venir en pyjama. Vous allez prendre froid. On n'arrête pas de lui dire. Oui, mais ça prend froid. Il y a un sosie de Benigni qui a fait des ravages, parce qu'alors, j'ai vu la photo, c'est fou, confondant. Il se fait passer pour le cinéaste italien, il invite des gens au restaurant, il prend des suites dans des palaces, il ne paye rien du tout. Et en plus, il a séduit une malheureuse jeune fille, alors que le vrai Benigni ne se déplace jamais sans son épouse, une actrice italienne d'ailleurs. Sauf quand il a envie de tirer un petit coup, il se fait passer pour un sosie. C'est assez bon, ça. C'est très cher, ces sueurs de sosie. Moi, il y avait une fille qui m'en semblait beaucoup, elle faisait la pute, et vraiment, c'était très désagréable. C'est vrai ? Oui. Elle prenait cher ? Non, moi, elle m'en a même été, je ne sais plus combien, mais... Elle m'a même pris qu'elle. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Ne quittons pas la famille royale britannique, qui est une mine, une mine. Ne quittons pas les amis. Un nid à cochonne. La rousse, la fergui, la cochonne, l'ex-duchesse d'York. Elle va au charbon, hein. C'est vrai qu'elle a vraiment une tête de jambon, hein. Qu'elle s'appelle York, hein. Elle est couleur jambon, et elle a l'allure d'un jambon. Elle les met souvent au clou, les jambons, hein. Et quand on entend parler, ça fait couonne, hein. Alors, on l'a engagée comme correspondante spéciale de la chaîne américaine NBC. Et elle reçoit des invités qui présentent un intérêt humain. Et elle, je ne sais pas ce qu'elle fait avec. Elle va se faire en ligne, elle ne sait pas ce qu'elle fait Denis Sabre sur... Monte-Carlo, oui. Monte-Carlo, quoi. C'est une émission intéressante où les gens qui n'ont rien à dire parlent pendant une heure et demie à quelqu'un qui n'a rien à leur demander, par exemple. Oui, c'est comme Poivre d'Arvor, qui interview Paul Lyser, c'est un mec qui n'a pas lu le livre, qui a interviewé un mec qui ne l'a pas écrit. Mais à Mandali, elle faisait une émission au Plumard avec des gens. Ah oui, ça c'était génial, hein. C'est bien, oui. Ça s'appelait commandant de Beaudrin, non ? Non, ça aurait plus confidence sur l'oreiller. Ah oui. Mais on ne parlait pas que de cul, hein. Non, ben non. Non, on parlait des coups. Est-ce que vous avez pu vous rendre compte que le fait, pour un homme politique ou une vedette, de venir avec vous, améliorait sa condition physique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il y en a des, oui, mais on était sous les draps. Oui, j'aurais bien l'avoir sous les draps avec Jospin, moi. Ça plaît bande à part, l'émission. Mais vous n'aviez pas, à un certain moment, l'impression de faire du camping ? Non, c'est-à-dire que moi, au départ, je ne voulais inviter que des beaux sportifs. Je me suis dit, chouette, génial. Et puis, on s'est aperçu, au bout du deuxième ou du troisième, Maradona, qu'ils n'avaient rien à dire. Ce n'était pas des... Oui, c'était des sportifs. Voilà. Donc, on a invité, après, des hommes politiques. Et alors là... Ils se mettaient en pyjama ou pas ? Ils se mettaient en pyjama. Et ça devenait de la politrique. Ils se mettaient en pyjama. Et ils se glissaient sous les draps. Mais vous leur faisiez quelques petites câlins ? Non, il y en a des qui allongeaient un peu les mains. Ça, c'est vrai. Mais souvent, ils acceptaient. Et puis, une fois qu'ils y étaient, ils se disaient, merde, qu'est-ce que je fais là ? Ah oui. Mais oui, parce qu'ils se mettaient dessus. Ça plaît, j'ai couché sous la tente. Oui. Vous les obligez à avoir les mains sur le drap ou pas ? Ah ben, moi, j'avais les mains sur le drap. Oui, mais eux ? Ah ben, ça dépend. Je dois dire, c'est vrai que... Des noms, des noms. Jean-Paul II ? Si c'est pour nous dire... Jean-Paul II, tant que... Si c'est pour nous dire, j'en ai connu plein, mais qu'on ne sait pas qui, alors... Qu'est-ce qu'il y a eu comme mec ? Je ne compte rien. Oui, non, mais il y a eu, c'est des politiques... Non, mais j'ai eu aussi des metteurs en scène, il y avait des acteurs, il y avait des filles aussi, des actrices. Je ne suis pas obligé de dire les noms, mais tu dis, par exemple, si c'était un meuble qui casserait, tu sais, si c'était une chanson. Alors, si tu dis le petit vin blanc, déjà, ça nous sert. Non, c'était rigolo, parce que j'ai interviewé un jour un metteur en scène qui s'appelle Tinto Brass. Ah, le gros M, il fait du porno. Voilà, qui fait des films toujours très... Et bon, on a parlé de ses films, etc. Et puis après, quand l'émission était finie, dont les lumières se baissent, et il y a le générique, et là, on a entendu sa voix qui continuait, qui disait, t'as un CQ. Oui, c'est bien, il est poilu, il est énorme, il est monstrueux. Il peut être rigolo, ceci. Tu parles de son cul ? Et ce film, comment ça, ce film ? Mais c'est lui qui avait fait des films. Un peu sexy, oui. Enfin, pas tout à fait porno, mais des films à grands spectacles, avec Caligula, avec comment, machin, comment il s'appelle ? Peter O'Toole. Il a fait un taxi pour que je te broute, aussi. Alors, pour en terminer avec le jambon. Ah, on va s'en payer une tranche. Parallèlement à ses activités journalistiques, c'est une consoeur, maintenant. Bien, bien, oui. Elle, sur la chaîne NBC, l'ancienne Duchesse fait de la publicité. Alors, elle vante les mérites de traitements amégrissants, d'un jus de fruits, de porcelaine, de... De porcelain ? Non, c'est dramatique, parce que c'est vrai, elle fait la pub des White Watchers, des trucs pour m'aider. Oui, je ne l'ai pas dit, parce que je ne sais pas le prononcer. Non, non, mais elle fait... Mais elle... Mais elle a pas perdu un gramme. Non, parce qu'elle fait toute la série avant. Après, ils font après. Pour le moment, elle est dans les dames. Ils prennent Birkin. Un bon courage pour ceux qui travaillent. On va retrouver Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps du 16 septembre 1999 avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Jean-Yann, Amanda Lyre, Carlos et Jean-Jacques Péroni. La première citation nous est envoyée par M. Catier d'Infi, qui a dit « Lorsque Gide parait, le cercle de l'enfant s'élargit. » Oh, c'est bien. Je ne sais pas quel est ça, mais Frédéric Dard ? Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, que nous citons de temps en temps, bien qu'il n'ait jamais travaillé à RTL. Et il est toujours en vie ? Toujours en vie et toujours en exercice. Il fait quoi du... Et la radio ? Oui. C'est José Arthur. C'est José Arthur. Bonne réponse, collégien. La deuxième citation nous est proposée par Mme Fontaine, qui a dit « L'homme que je déteste le plus au monde est Auguste Rodin, parce qu'il est l'auteur d'une sculpture abominable qui représente un penseur, la tête appuyée dans les mains, et qu'en cette position on ne peut rien créer, on peut tout juste déféquer. » Salvador Dali. Mais il n'y a rien n'empêche de penser en déféquant. Oui, c'est Salvador Dali, bonne réponse à Mme Dali. C'est vrai qu'il est dans une position... Et Dali faisait ça à la tête dans les mains ? Oui, Dali disait que c'était la position, en effet, qu'on prend quand on est assis sur les toilettes. Mais enfin, bon... Il disait du mal de tout le monde, c'est vrai. Mais il n'a pas les deux mains, il est comme ça. Il a les deux mains, il est comme ça. Il pousse trop fort, ça lui fait mal à la tête. On dirait Sarkozy après les Européennes. Il n'aimait pas les autres artistes, Dali. Il n'en aimait aucun. Même les morts. Les morts réussis, il aimait un. Deux grossis. Mais sinon, il disait que Rembrandt était aveugle, que des méchancetés comme ça. Ah oui, il n'était pas très gentil. Entre eux, vous savez, c'est comme les vedettes de cinéma. Je suppose entre eux, les artistes sont... Il y a des jalousies. Tu sais, nous, comment ils aiment les artistes de cinéma ? Tout le monde s'aime. Tout le monde. Moi, je n'ai jamais connu des gens qui ne s'aiment pas. Les artistes s'aiment, mais c'est les producteurs qui récoltent. Mais il savait, Dali, que vous aviez, Amanda, un joli petit bout de pinceau ? Il l'a su. Au début, il ne voulait pas reconnaître que les femmes pouvaient peindre. Et donc, il a fallu plusieurs années pour que je lui montre, en effet, mon bout de pinceau, comme vous dites. Et là, il était très étonné. Il a chanté « Papa you ». Non, il a dit « c'est pas mal pour une femme ». Donner un peu méprisant. Comment il a dit « mal » avec un accent circonspect. « Pas mal pour une femme ». Ah non, lui, il croyait qu'il n'y avait que les hommes qui ne savaient peindre. Ben, ça dépend quoi. Mais c'est vrai, les bâtiments publics, par exemple. Question de M. Laporte de Dignes. À Singapour. Je veux dire, il y a deux villes intéressantes actuellement. C'est Singapour et Sainte-Gabel. C'est les deux villes qui ont des seins, d'ailleurs. Mais je crois que Gabel, enfin, Toi-Gabel. Toi-Gabel. Non, c'est une femme, c'est Gabel. C'est Gabel, c'est une femme, oui. Gabel était mieux que Gapour. Parce que Gapour a fait des chinoiseries, je veux dire. À Singapour, pourquoi pétons les mille pattes ? Pétons ? À prix d'or. Pourquoi pétons ? Pétons, si vous voulez. Ah oui, c'est pas pareil, ça sent mieux. Sortons du flageolet, quand même. Je ne comprenais pas pourquoi, en Singapour, des mecs se seraient mis à péter sur des mille pattes. C'est un don de trucs, ça. Qu'est-ce qu'ils en font des mille pattes ? Ils les mangent, non ? Ils les mangent, oui. C'est horreur. Et pourquoi est-ce qu'ils les mangent ? Parce que pour chasser le verre solitaire. Parce que ça leur donne des érections instantanées. Exactement. Ça sert à préparer des filtres d'amour et c'est particulièrement apprécié. Il a raison, ça cherche le verre solitaire aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est plus solitaire à partir du moment où on a mis un mille pattes en plus. Vous en voyez ? Donc, il se vexe et il s'en va. Absolument. C'est ce qu'on appelle un verre convex. C'est ce qu'on appelle un verre convex. En tout cas, moi, je serais formidable. C'est sympa d'avoir un verre à soi. Alors, ça, c'est un aphrodisiaque parmi beaucoup d'autres. Et c'est une bonne réponse d'Amand Alir. C'est un aphrodisiaque si on l'avale ou si on se... Oui, parce que le céleri branche. Il faut se le... Et mon oeuf. Attends, là, je crains le pire. Parce que notre définition européenne et parisienne du mille pattes, ce n'est pas la définition de l'Asie où les scolopandres, ça fait 15 centimètres. Et sur 2 centimètres de large... Oh, ben, va y en avoir la technoparade dans ça. Alors, c'est une occasion que nous avons puisqu'il y a des travaux de chercheurs qui viennent de nous parvenir sur ce sujet de faire le point sur l'efficacité des aphrodisiaques. Or, les chercheurs sont presque unanimes pour dire le sexe, c'est surtout dans la tête que ça se passe. Et les pseudo-vertues érotiques... C'est moi, ils sont dans le bureau, qu'est-ce que je voulais qu'ils fassent ? Ben, ils le testent sur eux-mêmes ? Et ça se voit, ça. Les pseudo-vertues érotiques des produits qu'on vende dans ce domaine sont généralement illusoires. Mais c'est pas vrai. Le corps caverneux avec le Viagra, ça gonfle très bien. Alors, on met le Viagra à part, mais alors à ce moment-là, on range le Viagra dans la pharmacopée des substances qui peuvent relayer le désir de l'homme. Encore faut-il qu'il y ait ce désir. Oui, mais enfin, c'est un des meilleurs aphrodisiaques, c'est encore une petite... Quand on se pochtronne, un peu bourré, tu les trouves toutes belles, alors... Comment ? Et c'est vrai que c'est dans la tête que ça se passe, essentiellement. La cantaride elle-même, il faut réviser. Ah oui, c'est quand je l'ai reçu. La cantaride provoque un simulacre d'érection, alors qu'il s'agit en fait d'une irritation douloureuse de l'urètre. C'est douloureuse. Vous ne pensez pas d'urètre, telle est la question. En fait, ça gratouille, quoi, c'est tout. Ensuite, la papavérine. La papavérine, c'est ce que prend Jean-Paul II, ça. C'est Jean-Paul II ? C'est le nom de sa voiture. Sa voiture, elle est papavérine. La papavérine, c'est aussi douloureux puisqu'il faut se l'injecter directement dans le police. Quelle horreur ! Les paupers, les paupers. Il ne faut pas confondre avec les pampers. Les paupers. Ça ne fait pas bander les pampers. Non, mais ça prolonge l'érection. Non, non. À condition, à condition... Ça sent, ça sent la vieille chaussée. À condition que le spectacle soit bien en route, dit le chercheur. Oui, c'est l'explosion au moment où... Alors, les cornes de rhinocéros, chers à Daniel. Ça fait mal. Oui, surtout qu'il y a l'animal derrière. Et en plus, il faut qu'ils visent bien, sans ça, ils vous abîment la chair à côté. Les pénis de tigre, surfait. Ça, c'est très surfait. Et puis les rayures, ça ne va pas avec toutes les cravates. Vous remarquerez qu'il n'y a que les messieurs qui ont besoin de tout ça. Ben, la dame... La dame, c'est pas... Hein ? La dame n'est pas... Couche ouverte et bras tendue. Pour s'exciter, il faut pas... La dame n'est que le vase dans lequel nous sommes les fleurs. Ah, c'est bien dit. Non, c'est beau. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Non, c'est beau. Quel poète. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est parti !